... Bienvenue au Mémorial, Clélie. J'espère que tout va bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer à ce concours de plaidoiries ? C'est ma professeure d'histoire qui m'a proposé ce concours. Et je trouvais ça important que du haut de mes 17 ans, je puisse parler d'un sujet qui me semble vraiment important à mettre en lumière. D'accord, très bien. On va te laisser justement présenter ce sujet. À toi. Aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire que je vais vous conter, mais celle d'autres femmes qui portent un fardeau commun. Celui du mariage forcé. Je m'appelle Clélie, j'ai seulement 17 printemps, mais suis malheureusement trop consciente de la vie de ces femmes pour ne pas vous en parler. Mais aussi parce que je fais partie de ces personnes un peu étranges qui croient profondément dans le fait que les mots peuvent changer beaucoup de choses. Alors je suis ici devant vous aujourd'hui en espérant que mes mots vous touchent, ne serait-ce qu'un peu, pour qu'à la fin de ces huit minutes, vous ne soyez pas tout à fait les mêmes qu'avant. Alors voilà, 10 millions de jeunes filles mariées tous les ans de force dans le monde. Non, reprenons, 10 millions d'enfants mariées tous les ans de force dans le monde. Bien qu'ils soient dans de nombreux pays interdits de se marier avant sa majorité, la législation n'est pas toujours respectée. De plus, on ne comptabilise pas les femmes qui ont dépassé la majorité, plus compliqué de savoir quand le mariage est consenti et quand il ne l'est pas. La problématique du mariage forcé touche de nombreuses cordes sensibles, telles que le viol, les violences conjugales, le droit des enfants, celui des femmes, la précarité ou le manque d'éducation. Mais peu de gens se sentent concernés. Parce que c'est loin de chez nous, parce qu'elles ne sont pas si nombreuses, ou bien parce que ce n'est pas une situation si catastrophique que cela. Permettez-moi de vous prouver que tout ceci est faux et qu'il s'agit d'un des grands enjeux du développement mondial de notre siècle. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai trouvé des centaines de témoignages plus déstabilisants les uns que les autres, tellement atroces qu'on finit par avoir un certain vertige perdu au milieu de toutes ces histoires. Mais les témoignages sont anciens, les femmes mettent longtemps à partager leur passé et les enfants ne témoignent que bien plus tard. Mais je suis quand même tombée sur l'histoire de cette jeune malienne de 15 ans, mariée à un homme de 44. L'histoire date de 2018 et dans son malheur, l'adolescente a eu de la chance. Son cas a été pris en charge par l'ONU. Son mariage a pu être annulé. Ce n'est qu'un exemple parmi le flot de destins semblables et complètement différents. car aucune histoire n'est la même. Permettez-moi à quelques instants de vous parler de législation. En effet, pour l'ONU, le mariage avant le 18e anniversaire constitue une violation des droits de l'homme. Dans de très nombreux pays, l'âge pour le mariage est également fixé à 18 ans, même dans ceux où les mariages forcés sont les plus fréquents, tels que le Tchad, le Niger, l'Inde ou la République centrafricaine. Au Niger, où 76% des jeunes filles sont mariées avant leurs 18 ans, un amendement du Code civil ne devrait permettre qu'elles se marient avant 21 ans sans un accord parental. Mais entre la pression familiale et le poids des coutumes, les mariages de petites filles sont très communs. De plus, rien dans le droit nigérien ne permet de condamner le mariage d'enfant. Plus globalement, à l'échelle planétaire, beaucoup de personnes pensent que le mariage est une affaire de tradition ou de religion et s'octroient donc le droit d'aller à l'encontre de celui-ci, souvent sans crainte d'être punis pour leurs méfaits. Parlons à présent d'un pays qui semble plus proche de nous en termes de mode de vie, les États-Unis. En effet, dans 25 États, il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage tant qu'il y a un accord parental. Ou en Caroline du Nord, il est fixé à 14 ans, ce qui donne des chiffres irréels. Quelques 300 000 mineurs mariés entre 2000 et 2018, dont les plus jeunes ne dépassent de 10 ans que de peu. Enfin, notre très cher pays, qui prône depuis plus de 200 ans l'importance des libertés individuelles, n'est pas en reste. En effet, alors que la Cour de cassation n'enregistre que 15 cas en moyenne par an, le Haut Conseil de l'intégration considère qu'en France, 70 000 femmes seraient victimes d'un mariage forcé. Chiffre étonnant sans doute, mais qui s'explique parce que ce sont bien souvent des mariages non déclarés ou seulement religieux. Et bien que ce soit en partie le cas, je ne vous laisserai pas croire que ce ne sont que des personnes issues de l'immigration. Nous avons aussi des personnes issues de familles bourgeoises et blanches qui s'octroient ce genre de droits. Parlons à présent de la Convention sur le consentement au mariage, l'enregistrement des mariages et l'âge minimum du mariage, qui date du 7 mai 1962 et notamment de l'article 2, qui dit que les États partis à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage et ne pourront être contractés les mariages des personnes qui n'ont pas atteint cet âge à moins d'une dispense accordée par une autorité compétente. Article qui vous semble très bien et adapté à la circonstance, mais ne trouvez-vous pas qu'il est quelque peu flou ? On nous parle d'âge minimum, mais de quel âge parle-t-on ? Il semble que, comme beaucoup d'accords internationaux aujourd'hui, ne soit pas toujours utile, car par souci de diplomatie, les Nations Unies ont du mal à prendre des mesures drastiques. Je ne peux me permettre de vous laisser croire que le mariage forcé n'a pas d'autres conséquences que d'être unies à une personne que l'on n'a pas choisie. Dans le monde aujourd'hui, les femmes entre 15 et 44 ans ont plus de chances de subir un viol ou des violences conjugales que de mourir du cancer, d'un accident de la route, de la guerre ou du paludisme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il vaut mieux pour les femmes aujourd'hui être militaires que mariées, parce que c'est 50 000 femmes qui tombent sous les coups de leur mari en 2017. Il y a également des problématiques de santé très graves. Je vous laisse imaginer les dégâts que peut faire une grossesse sur le corps d'une adolescente ou d'une enfant. des rapports non protégés avec des maladies aussi dangereuses que le VIH, par exemple. Et je crois que le pire, ce sont toutes ces filles qui ne sont pas encore des femmes et qui ne trouvent pas d'autre moyen pour échapper à leur calvaire que de mettre fin à leur jour. Quand il faut choisir entre la violence ou la mort. Car qui nous a donné le droit d'arracher à ces jeunes filles leur innocence, leur liberté, leur vie. Quand bien même la lutte contre la précarité et le manque d'éducation a fait avancer le combat ces dix dernières années, il n'est pas terminé. En effet, une des racines majeures de ce problème, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Les petites filles sont considérées comme des poids pour leur famille car soi-disant moins utiles que les garçons. Alors on leur cherche un bon parti dès leur naissance sans se soucier de leur âge. De plus, et je ne vais pas vous refaire l'histoire, de tout temps les mariages furent des moyens pour créer des alliances, qu'elles soient politiques, économiques ou territoriales. Enfin, pour toutes les petites filles qui vont voir le monde sur notre très chère planète, je ne peux qu'espérer un monde plus sûr pour elles. Un monde qui ne les sexualise pas dès le berceau, qui ne voit pas leur virginité comme un moyen d'échange ou un enjeu économique. Je souhaite qu'à l'instar des autres êtres vivants, elles soient libres. Merci, Kélie. Merci. Merci. Que nous propose Emmanuel Chenu ? Ce temps de respiration des dessins d'Emmanuel Chenu est bien salvateur après toutes ces plaidoiries bien difficiles. Merci. 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 Merci.